Les chefs de troupes du mouvement de la jeunesse évangélique du CADE sont venus d'ailleurs sur leur formation en Djoména. Cette formation a pour objectif de sensibiliser le jeune pour contribuer au processus de développement de leurs pays respectifs. Barrelak. C'est une centaine des aspirants et aspirantes du mouvement de la jeunesse évangélique africaine, des églises évangéliques du Tchad et de l'extérieur, venus d'Abiché, de Bol, de Bongor, de Kousseri et de Djoména qui est convié à cette session de formation. A travers cette rencontre de 21 jours dans la capitale, ces chefs et cheptains des troupes du mouvement de la jeunesse se familiariseront sur de diverses connaissances pouvant les aider à accomplir la volonté de Dieu afin de répondre de manière prompte le besoin des églises. Nous vous invitons à participer activement à ces enseignements qui vous seront donnés. Notre intention n'est pas de vous donner un coup, bien au contraire, nous voudrions vous offrir un cadre d'échange de vos expériences vécues et de proposer des solutions concrètes et objectives pour la bonne marche de notre mouvement. La G.U.A. Entendez, jeunesse évangélique africaine est créée en 1953 dans des églises évangéliques. Sa mission est d'accomplir l'ordre suprême du Seigneur Jésus-Christ qui dit, et je cite, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Parole de l'Évangile selon Matthieu 28, verset 19. Parole de l'Évangile selon Matthieu 28, verset 19. Parole de l'Évangile selon Matthieu 29, verset 19.